Chers amis du diocèse de Bordeaux, bonjour ! Je veux simplement, en début d'année scolaire et au début d'une nouvelle année pastorale, vous dire que je vous adresse une lettre, une lettre pastorale. La voici, et je vous invite à la lire. Cette lettre, c'est une manière pour l'évêque de s'adresser à tous, à tous les chrétiens du diocèse de la même manière. Cette lettre a un caractère exceptionnel. L'évêque n'écrit pas une lettre comme cela tous les mois, mais à certaines occasions, il est important pour lui de s'adresser à tous et d'avoir le même discours pour tous. Cette lettre nous projette vers l'avenir, l'avenir du diocèse de Bordeaux, notre avenir avec le Christ Jésus. J'ai aimé cette phrase qui est un peu en exergue de la lettre. « Je vais vous envoyer une force et vous serez mes témoins ». C'est la parole de Jésus ressuscité aux apôtres, aux disciples qui étaient présents. C'est une parole pour nous aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Alors, pourquoi une lettre ? J'en vois trois raisons. La première raison, c'est que nous avons vécu, depuis le synode dernier de Bordeaux, qui s'est terminé en 2018, nous avons vécu un début de mise en œuvre de ce synode, avec beaucoup de joie et beaucoup d'élan. Et puis, les Covid, le confinement, nous ont comme arrêtés, bloqués, freinés. Et il est temps de retrouver cet élan missionnaire que les uns et les autres avaient après le synode de 2018. Le deuxième motif, c'est que le Saint-Père, le pape François, a voulu que l'Église universelle, avant le synode des évêques à Rome en octobre 2023, que l'ensemble de l'Église réfléchit sur la synodalité de l'Église. Et dans le diocèse de Bordeaux, des groupes ont travaillé. Et un document a été remis à l'évêque qui faisait la synthèse de toutes les contributions des gens du diocèse. Ce document a été envoyé à Paris et donc il fait partie de la synthèse nationale. Il m'a semblé qu'après avoir lu le document de Bordeaux, il fallait dès maintenant, sans attendre les conclusions du synode romain, il fallait dès maintenant prendre en compte ces propositions, ces remarques, qui nous ont été faites par les uns et les autres. On ne tiendra pas compte de toutes les remarques parce qu'il nous faut attendre, bien entendu, le synode des évêques à Rome autour du pacte, mais au moins considérer quelques-unes d'entre elles. Et puis, cette année, il y a eu, pendant l'année 2021-2022, il y a eu aussi des rencontres des différents conseils de l'évêque, conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil pastoral diocésain, qui ont réfléchi ensemble à divers titres à l'avenir de l'Église, ici dans le diocèse de Bordeaux. Fort de cela, eh bien, j'ai voulu, à partir de cette réflexion-là, j'ai voulu vous proposer une lettre pastorale. Depuis 30 ans maintenant que le synode du cardinal Eyt, premier synode, premier grand synode du diocèse de Bordeaux, est achevé, des secteurs pastoraux fonctionnent, une activité commune se vit dans différentes paroisses du diocèse. Il est temps maintenant de faire passer ces secteurs pastoraux en paroisses nouvelles. Et donc, s'il s'agit de donner cette nouvelle mission à ces paroisses nouvelles, il faut leur donner les moyens. Je voulais aussi également en parler. Vous ayant dit le pourquoi, je voudrais maintenant vous parler du contenu. La lettre n'est pas une lettre habituelle. Sans doute qu'elle est un tout petit peu plus longue que celle qu'on a l'habitude de recevoir tous les jours par la poste. Et donc, cette lettre, elle comporte trois grandes parties. Elle a comme une sorte de fil rouge, discret, mais bien réel, qui m'habite depuis que je suis à Bordeaux. C'est le thème de la vigne. Il est modeste, ce thème, cette thématique dans la lettre, mais quand même, d'une certaine manière, elle est un peu le trait d'union entre les trois parties. La vigne, le vin, voilà une réalité qui qualifie tellement notre diocèse de Bordeaux. Cette vigne, dans la Bible, on en parle beaucoup. Et on en parle de différentes manières. J'ai choisi, dans la première partie, de répercuter la parole de Jésus, dans le chapitre 20 de saint Matthieu, « Allez-vous aussi à ma vigne ! Allez-vous aussi à ma vie ! » C'est une parole qui est adressée à tous les ouvriers, que nous sommes les uns et les autres. Et la vigne, dans la bouche de Jésus, à l'occasion de cette parabole, dans la vigne, la vigne désigne le monde, tout notre monde. Tous les habitants du département de la Gironde, « Allez-vous aussi à ma vigne ! » C'est une invitation de Jésus à développer le sens de la mission. Notre Église n'existe que pour être missionnaire, que pour évangéliser. Depuis le Synode de 2018, il y avait un réel élan missionnaire. Et même avant, il y avait un réel élan missionnaire dans le diocèse. Nous allons retrouver cet élan missionnaire en méditant, en méditant cette invitation de Jésus à aller, aller vers les autres, à partir, faire des visites, faire des visitations. J'ai entendu, au cours de, lors de mon arrivée, j'ai entendu combien les visitations et les visites entre paroisses, entre groupes, avaient laissé un souvenir très heureux. Eh bien, nous allons les reprendre et nous allons vivre un encouragement du Synode de vivre des semaines missionnaires. Et pour nous y encourager, la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons cet élan-là. Et la parole de Dieu, j'ai choisi, j'ai choisi que les uns et les autres, nous méditions un passage, un passage très beau, qui marque un tournant dans l'histoire, dans la vie de l'Église, c'est la rencontre de Simon-Pierre, Saint-Pierre, avec le centurion Corneille. Un virage étonnant. Le centurion Corneille, un homme qui craignait Dieu, mais ce n'était pas un Juif, un homme qui était membre de l'armée d'occupation, et voilà que Saint-Pierre part à la rencontre de Corneille. Je vous invite à lire ce passage-là avec plusieurs personnes. C'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Voilà la première partie. Vous remarquerez, si vous lisez la lettre, que chaque partie est bien marquée par des couleurs différentes, pour bien marquer la différence entre les parties. Et dans chaque partie, vous remarquerez qu'une phrase, un groupe de phrases, sont mis en exergue, pour attirer notre attention. Deuxième partie, toujours la vigne. Cette vigne, nous la connaissons, nous la voyons. Il n'y a pas de paysage en Gironde qui ne comporte pas d'une manière ou d'une autre. Une vigne dans les coteaux, et elle est si belle, cette vigne, différente. suivant les saisons, mais elle est si belle, et elle porte un fruit abondant et un fruit de qualité. Nous le savons bien, ici. Cette vigne porte du fruit. Dans l'Évangile, Jésus évoque cette vigne-là, en particulier dans l'Évangile de saint Jean. Et la vigne, alors, va désigner dans la bouche de Jésus, l'Église, son Église, l'Église dont nous sommes, l'Église dont nous sommes les membres. Cette vigne, nous dit Jésus, elle est appelée à porter du fruit, et un fruit qui demeure. Rappelons-nous les si belles paroles dans l'Évangile de saint Jean. Cette vigne, bien entendu, pour porter du fruit, elle doit être branchée, toujours unie au cèpe, au Christ Jésus. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et pour demeurer en Lui, et pour être profondément des disciples du Christ, nous avons un certain nombre de moyens. La vie de prière, bien évidemment. La fréquentation de la parole de Dieu. Comment annoncer le Christ, si d'abord nous ne connaissons pas qui il est et ce qu'il dit ? La fréquentation de la parole de Dieu et la formation. Une formation pour connaître qui est le Maître dont nous sommes les disciples. Voilà, première chose, pour que la vigne porte du fruit, il faut que tous nous soyons en Christ, que nous demeurions en Christ. Et puis, cette vigne, elle porte un fruit abondant, un fruit différent. Nous le savons bien, dans le diocèse de Bordeaux, nous savons les différences entre les appellations, entre les différents crus. Eh bien voilà, cette vigne du Seigneur qu'est l'Église, elle va porter aussi un fruit, et elle est appelée à porter un fruit différent. Et j'ai voulu relever, j'ai voulu relever certains des fruits, pas tous, et il y en a sûrement d'autres, et à vous de les trouver, mais j'en ai voulu nommer quelques-uns en lien avec le synode diocésain. J'ai voulu les nommer, ces fruits, en fonction de ce qu'est l'Église. Souvent, nous parlons de l'organisation de l'Église, nous parlons de son fonctionnement, nous parlons des choses qui vont bien et qui ne vont pas bien. Mais voilà, quand est-ce que nous pouvons parler, quand est-ce que nous pouvons accueillir ce qu'elle est vraiment, cette Église ? Qui elle est ? Quel est ce mystère de l'Église ? Et le premier, un des mystères de l'Église, ce sont les différents titres qu'elle a. On parle de l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, et puis il y a une appellation qui était celle des premiers chrétiens qui sont arrivés ici à Bordeaux au 4e, 5e siècle. Les premiers chrétiens parlaient de l'Église comme une fraternité en Christ, une fraternité en Christ. C'est Saint-Pierre, dans une de ses lettres, qui parle pour la première fois de ce mot fraternité qui est spécifique, profondément spécifique de notre tradition chrétienne. Et à cause de cette fraternité en Christ, voulue par Jésus, à cause de cela, nous vivons, nous sommes frères et sœurs les uns des autres et nous vivons cette fraternité entre nous. Je souhaite, je le dis dans la lettre, que se développent et que continuent à se développer ces fraternités chrétiennes de quartier. Je vous invite, dans la lettre, à lire ce qui est dit des fraternités chrétiennes. Deuxième fruit, parce que ça, c'en est un beau fruit, une fraternité chrétienne, un beau fruit qui témoigne de notre joie de croire dans la différence de nos sensibilités et de nos âges et de nos fonctions. Le deuxième fruit que je voulais évoquer et qui est si beau lui aussi, vous savez, vous l'avez peut-être retenu parce que c'est un texte qui est lu à l'occasion de la fête de Noël, à la messe de minuit de Noël. On parle de notre Église comme un peuple ardent à faire le bien. Quelle beauté ! Un peuple ardent à faire le bien. C'est dans une lettre de Paul à son ami Tite. Peuple ardent à faire le bien et faire le bien en dialoguant et faire le bien en étant solidaire, en étant soucieux des personnes en situation de fragilité, de précarité, à divers titres. Ce sont les enfants qui sont fragiles et qu'il faut éduquer. Ce sont les personnes âgées, les personnes malades qui vivent la solitude et qu'il faut accompagner. Ce sont les personnes en situation de précarité sociale et qui n'ont plus ni toit ni possibilité de manger. Il y en a et nous avons à avoir le souci de nos frères et sœurs en humanité. Ce sont les personnes réfugiées, les personnes migrantes. Je sais combien notre diocèse a été soucieux d'accueillir les réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en France et en particulier en Gironde. Voilà toutes ces personnes. Nous sommes appelés à être un peuple ardent à faire le bien. Une des missions de l'Église, c'est ce qu'on appelle la diaconie, nous mettre au service les uns des autres et au service des personnes les plus fragiles, je souhaite, de ce point de vue-là, que dans les nouvelles paroisses qui vont se constituer, il y ait des diaconies, des diaconies de paroisses. Ces lieux où ensemble on va regarder qui sont les personnes en situation difficile vers lesquelles nous sommes appelés à aller pour faire le bien et accueillir aussi de leur part beaucoup de choses. On sait bien que quand on part à la rencontre des personnes en difficulté, on reçoit infiniment plus d'elles que ce qu'on donne. Et puis, voilà, j'ai écrit cette lettre au cours de l'été et je voyais défiler ces images terribles des incendies. Et il m'a été comme rappelé l'importance d'un discours et d'un texte que le pape nous avait adressé à tous il y a déjà quelques années. Ce texte qui s'appelle l'Encyclique, la lettre Laudato Si, une lettre où le pape nous invite à la sauvegarde de la maison commune. Je crois qu'il est temps de poursuivre la réflexion et l'action sur cette sauvegarde de la maison commune, de réfléchir ensemble à la place de la personne humaine dans la création et puis de développer quelques attitudes. J'en nomme deux simplement. Quelques attitudes pour grandir dans ce souci de l'écologie intégrale. Et puis j'en viens au dernier, au dernier point, toujours reprenant ce qu'est l'Église profondément. Je l'évoquais tout à l'heure, l'Église est le corps du Christ dont tous sont membres et dont le Christ est la tête. Nous savons bien, y compris dans la vigne, combien les métiers, les métiers sont différents et il y a besoin de tous, il y a des besoins, des compétences de tous, des vocations de tous. Il y en a des métiers pour arriver à réaliser et à commercialiser ce vin qui fait notre joie ici dans la Gironde. Eh bien, dans l'Église, c'est aussi la diversité des vocations, la diversité de nos missions que nous vivons ensemble dépendant les uns des autres, solidaires les uns des autres, qui va aider nos paroisses nouvelles, ces paroisses nouvelles qui vont se constituer, eh bien, qui va les aider à vivre leur mission. Je nomme, je nomme quelques points d'attention pour que nos paroisses nouvelles vivent, vivent et remplissent bien la mission qui est la leur. J'invite en particulier les paroisses nouvelles à écrire un projet missionnaire. Je les invite à avoir une équipe d'animation paroissiale, à avoir un conseil des affaires économiques et puis surtout, j'invite à développer ce qui est peut-être difficile pour nous, pour lequel il nous faut faire encore effort, c'est cette co-responsabilité, ce travail de synodalité, nous habituer les uns les autres, prêtres, diac, laïcs, personnes consacrées, jeunes et moins jeunes, à travailler ensemble et à porter ensemble le souci de l'annonce de l'évangile. Voilà, en quelques mots, la lettre que j'envisage de vous remettre. La voilà, cette lettre. Elle se conclut parce que je crois que parfois on pourrait se dire mais qui sommes-nous ? Nous sommes bien fragiles. Je conclue en évoquant l'immense nuée de témoins qui nous entourent et qui nous soutiennent. L'immense nuée de témoins, c'est bien sûr tous ceux et celles qui vivent au milieu de nous et qui partagent la foi chrétienne mais il y a aussi tous ceux et celles qui dans le diocèse de Bordeaux depuis des siècles sont près du Seigneur, cette immense nuée des témoins qu'on appelle les saints, qu'on appelle les bienheureux, certains connus, certains inconnus mais qui, je le crois vraiment, par leur prière, soutiennent notre belle mission aujourd'hui. Alors, avec joie, je vous invite à lire cette lettre-là, je vous invite à l'accueillir pour que la mission continue à se vivre ici dans le diocèse de Bordeaux. Bonne lecture à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada